Alors je suis devenu compositeur parce que d'abord je suis devenu pianiste, je suis devenu compositeur par le piano et je suis devenu pianiste parce que je m'ennuyais terriblement à l'école. Pour moi la musique était un refuge pour échapper au milieu scolaire et dès que j'ai commencé à jouer du piano, j'ai été très intrigué par le fait d'écrire de la musique, d'inventer de la musique. Ça m'est arrivé très tôt, je devais avoir 10 ans parce que je jouais au piano vers 9 ans et j'ai l'habitude de dire que j'ai appris à écrire la musique en même temps que j'ai appris à la lire. Alors évidemment quand j'écrivais la musique quand j'avais 10-11 ans, c'était vraiment des petits essais très timides et très malhabiles. Mais disons que l'idée d'écrire la musique, de composer, d'inventer de la musique est quelque chose qui me vient d'assez loin. Et donc après j'ai été confronté à la musique surtout par rapport au piano parce que c'était mon instrument. J'ai travaillé pendant 18 ans, même un peu plus, le piano classique. Donc j'ai découvert la musique au travers de cet instrument. Quand on étudie le répertoire classique, romantique et ensuite les auteurs du début du XXe siècle. Et je me suis fait améliorer avec la musique par le piano. Et ensuite évidemment j'ai connu l'opéra, j'ai connu l'écouture à cordes, la musique de chambre, la musique symphonique. Et j'ai décidé aussi très tôt d'arrêter le piano pour me consacrer à la composition. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça. Je ne pense pas qu'on est ce compositeur, on le devient évidemment. Ça c'est une question, on n'a pas de... Je pense qu'il faut avoir déjà peut-être un don là-dessus. Et puis je pense qu'il faut qu'on soit, pour moi, quelqu'un qui est compositeur, c'est quelqu'un qui a envie que la musique dise autre chose que ce qu'on sait d'elle. C'est-à-dire qu'il faut vouloir inventer une musique qui n'existe pas. Et ne pas se satisfaire avec la musique qui existe. Ce n'est pas que j'ai une critique sur la musique qui existe évidemment. Et je ne veux pas dire par là que la musique que je vais faire est meilleure que celle qui existe. Ce serait une stupidité de dire ça. Mais c'est, je crois, la volonté de faire une musique qui n'existe pas et vraiment d'inventer de la musique. Et ça, je ne peux pas dire vraiment pourquoi ça m'est arrivé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours habité.